Les étudiants s'attendent à ce que la rétroaction qui leur est fournie leur permette de comprendre leurs erreurs. Ils s'attendent également qu'ils reçoivent des explications sur leurs erreurs. Ils s'attendent à ce que la rétroaction soit claire. Ils s'attendent à ce que la rétroaction leur permette de s'améliorer. Et ils s'attendent à ce que la rétroaction leur permette de cibler les erreurs. Fournir de la rétroaction dans les travaux des étudiants, c'est important. Les études sur le sujet montrent que fournir de la rétroaction a des effets positifs sur la performance des étudiants, leurs apprentissages et leur réussite, mais dans certaines conditions. C'est-à-dire que la rétroaction qu'il leur est fournie doit être reliée à leur réalisation. Elle doit identifier les points forts ainsi que les points faibles. Elle doit présenter des stratégies pour s'améliorer. Elle doit favoriser la connaissance des objectifs, de la progression vers ceux-ci et ce qu'il reste à faire pour aller plus loin ou les atteindre entièrement. Elle doit être présentée en plusieurs points. Et elle doit aussi porter sur l'autorégulation, donc permettre aux étudiants de prendre du recul sur la réalisation de leurs travaux et d'être outillés ou de voir comment ils pourraient faire autrement pour éviter les erreurs qu'ils ont commises. Il y a quatre dimensions qui peuvent être abordées ou utilisées lorsqu'on fournit la rétroaction aux étudiants. La première dimension est celle cognitive, où on corrige les erreurs, où on indique quelles sont les erreurs qui ont été commises, on précise ce qui a été manqué et on souligne la justesse des réponses lorsque c'est approprié. La dimension métacognitive porte sur le processus qui a été utilisé par les étudiants, donc valider ce qui a été bien ou moins bien dans leur processus. C'est proposer d'autres façons d'arriver à la même réponse ou à une bonne réponse. La troisième dimension porte sur le plan méthodologique, donc c'est ce qui a trait à la structure générale d'un travail, les stratégies d'organisation, de présentation du contenu, par exemple des tableaux, des schémas, des normes de présentation, de la formulation de phrases ou de paragraphes, etc. Finalement, la quatrième dimension est la dimension affective. C'est dans cette dimension où on va encourager les étudiants, qu'on va confirmer ce qu'ils ont appris et par le fait même, on peut attester qu'ils ont développé une ou des compétences dans le cadre de leur travail. Comment faire une rétroaction de qualité? Soyez précis et spécifique et limitez les commentaires généraux. Commentez la production et non l'étudiant. Expliquez pourquoi la réponse est incorrecte. Soulignez ce qui est bien compris. Et reconnaissez les réussites partielles des étudiants. Fournir une rétroaction de qualité, c'est également favoriser les rétroactions formulées à la positive. C'est utiliser la méthode sandwich, donc dans un premier temps, indiquer quelles sont les forces et les réussites de l'étudiant, indiquer dans un deuxième temps là où il y a des améliorations ou des erreurs, et revenir sur ses forces. Parfois, il peut être utile d'utiliser la sandwich inversée, c'est-à-dire indiquer à l'étudiant là où il doit s'améliorer, souligner ses forces et ses réussites, mais mettre de l'emphase ou revenir sur les éléments à améliorer. Fournir une rétroaction de qualité, c'est préciser si les objectifs ou les compétences ont été atteintes. Finalement, c'est également fournir des encouragements en lien avec le travail. Dans le cas où la rétroaction est faite de manière numérique, il est possible d'identifier certaines bonnes pratiques. Tout d'abord, faire les enregistrements audio et vidéo dans un endroit calme. Faire des copies de les enregistrements. Faire des pauses dans les enregistrements lorsque c'est nécessaire. Être naturel. S'il y a des tics de langage, ce n'est pas tellement grave. Ne pas chercher à être parfait, cela devrait ressembler à une interaction qui se fait en présence. Ne pas perdre de temps à faire des arrangements ou des réenregistrements plusieurs fois. Donner des exemples. Profiter du fait que la rétroaction numérique permet d'accéder à un ensemble de ressources numériques et de fournir des exemples plus complexes que si ça avait été fait à l'écrit ou à la main. Aller plus loin que la correction traditionnelle fait à la main. Tout d'abord, utilisez des grilles de correction simples et critériées. Pour éviter de réécrire, utilisez une liste de commentaires codées. Corgez le même numéro pour l'ensemble d'un groupe, quand c'est possible. Corgez dans un délai rapproché, mais accordez-vous des pauses bien méritées. Écartez les copies problèmes pour y revenir à la fin. Et soyez systématique, constant et uniforme. Tout d'abord, lorsque vous faites des clips audio ou des clips vidéo, ne dépassez pas 5 minutes. Ça crée des fichiers qui sont très lourds. 5 minutes à écouter, ça occasionne une certaine charge cognitive. Pour vous donner un exemple, un enregistrement de 2 minutes, ça l'équivaut à 400 mots, donc à une page de commentaire. Ne pas filmer la première page d'un travail ou d'un devoir lorsqu'on fait de la rétroaction vidéo, puisque cette page peut contenir des renseignements personnels. Adoptez de bonnes habitudes de classement des fichiers. Changez le type d'un travail corrigé en imposant notamment vos initiales ainsi que la date où la correction a été faite. Le fait de procéder ainsi permet de retracer où on en est rendu dans la correction, c'est-à-dire qu'on repère les fichiers avec nos initiales et les dates. Et finalement, dans la mesure où c'est possible, utilisez deux écrans. Un écran pour le travail et un écran pour la feuille d'accompagnement, la grille de correction ou la feuille de commentaire codée.